Hey tout le monde, c'est Jane Thierry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on sera pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui puisqu'en effet, tout simplement, nous allons faire un let's play sur mon île dans Animal Crossing. Je vais vous montrer l'évolution, le thème, les projets, ainsi que plein de coins, toutes mes astuces et ma petite routine sur le jeu. Avant de commencer, regardez-moi cette paire de Joy-Con absolument sublime, je suis trop fière de ma custom. Et pour vous remercier d'être aussi nombreux chaque jour à me suivre, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a un concours. Je vais vous offrir le online, oui oui, littéralement. Donc c'est pour ça, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, c'est pourquoi. Allez, c'est parti ! Bienvenue actuellement sur Ceresi, dis donc ça fait peu longtemps quand même que je suis pas hitlée du tout sur ce jeu, sur cette switch là quand même. J'ai trop hâte que j'ai recommencé un nouveau thème et j'avais vraiment vraiment envie de le partager avec vous puisque c'est un thème printanier donc qui est littéralement avec la saison actuelle. Et j'ai envie aussi de vous montrer l'évolution de mes coins, comment je construis, aussi qu'on fasse une construction ensemble pour un petit peu s'inspirer ensemble. Ça peut potentiellement vous aider et vous plaire. Je me suis dit dans cette vidéo qu'il fallait à tout prix que je vous offre le online puisque je sais par exemple que pour les plus jeunes, demander la carte bancaire à ses parents c'est pas très confortable et on sait ce que c'est. Je suis passée par là donc je me suis dit aujourd'hui j'allais quand même vous l'offrir à la fin de la vidéo. Et je vous montrerai toutes les preuves parce que je ne suis pas une fake influenceuse, non non. Déjà comme on peut voir et bien nous avons ma petite... Wow, wow, c'est quoi ce bazar ? Oh mon dieu ! Alors au niveau de l'avancement de l'île, comme vous pouvez voir ici il y a quand même l'entrée qui a été faite même si j'ai pas encore mis les fleurs. Au niveau des habitants, bah actuellement je n'ai pas d'habitant qui part. Je sais qu'il faut que je fasse partir genre parce que c'est un défi mais avant faut que je me remarie avec, enfin bref c'est un grand délire. Et ça ne s'arrête pas là puisque à l'heure actuelle et bien tous mes habitants veulent partir de mon île. Ça me saoule, ils sont tout le temps en train de réfléchir pour partir de mon île alors que moi je veux pas qu'il part. J'ai cru que Molly voulait partir, j'ai eu peur. Non non mais c'est bon. Normalement il y a peut-être un habitant qui va réfléchir par ici pour tout simplement se casser de mon île. Alors oui c'est le bazar comme vous pouvez voir. Vu que je suis en travaux sur mon île et bien déjà je n'ai plus du tout du tout de plage. Au niveau du débarras je suis à 5000 meubles sur 5000. C'est n'importe quoi même au niveau des meubles ici il y en a plein qui traînent par terre. Même ici, ici, enfin bref il y en a beaucoup beaucoup. Quand vous refaites votre île je vous conseille de tout mettre sur la plage puisque au moins ça ne vous dérangera pas dans vos constructions et les plages c'est généralement ce qu'on fait en dernier. En plus de cela je vous conseille vraiment d'agrandir votre espace de rangement au maximum et toujours avoir un petit débarras parce que les débarras c'est la vie. Enfin bref donc voilà un petit peu, j'ai fait le coin de la plage que j'aime plutôt bien, je le trouve assez sympa en soi. Donc c'est un petit tendre un peu pour vous voyez pour se désaltérer l'été, enfin c'est sympa. J'ai mis deux ponts puisque j'ai trouvé cette astuce absolument incroyable de mettre plein de ponts et ça fait vraiment un petit côté décoratif donc c'est intéressant. Ici j'ai pas encore fait malheureusement. Bon là je vais faire une grande allée qui va être assez sympathique je l'espère. Ici il faut que je décore, vous voyez bien qu'il manque plein de choses à décorer mais c'est pas grave c'est l'habitude. Ici aussi il manque de la décoration par contre je trouve ça assez sympa ce que j'ai pu faire. Ici j'ai mis des donjons, ces grands meubles du DLC et au loin quand on descend le soir ça fait joli parce que ça fait des grandes formes et je trouve ça assez joli de loin comme on peut le voir ici. Ça fait comme une forteresse de château donc moi j'aime bien. Après je sais que c'est pas au goût de tout le monde vu que le thème dans mon livre pour ceux qui ne savent pas c'est printanier donc il y a beaucoup de roses, beaucoup de blancs. Assez naturel de base c'est pas un thème naturel mais écoutez mon livre c'est Redis c'est vraiment une livre que je fais en fonction de mes goûts, de mes choix. Je me prends pas la tête si ça vous plaît pas désolé. Là je pense que je vais faire comme une petite classe un peu de marché, de temps, de décoration mais j'ai plus assez de cloisons simples donc il me faut à tout prix des cloisons simples. Impossible de retrouver et j'avais un peu la flemme d'avancer les jours pour m'en récupérer de trois donc voilà. Ici hier soir j'ai fait une petite décoration je vais vous présenter c'est un meuble, enfin un bâtiment pardon. Alors bon ici je sais pas trop ce que je pourrais faire. La dernière fois je m'en souviens j'avais mis un banc, j'avais mis une clôture, j'avais mis un petit cadeau avec un maillot de bain pour faire un petit peu de la décoration mais il y avait pas vraiment de son. Donc ici je ne sais pas encore trop ce que je vais pouvoir faire si je vais faire comme une sorte de forteresse de château. J'ai pas encore la moindre idée mais je pense que ça va venir au fur et à mesure du temps donc faut pas non plus que je m'inquiète pour ça. Donc hier soir j'ai fait cette petite décoration en bas, je sais pas si c'est très joli mais c'est comme bah je pense que vous voyez bien en fait. C'est une mini place, pas de marché mais un mini café, enfin je pense que vous captez un peu l'idée, un bâtiment. J'aime bien ici le fait que j'ai mis plein de végétation, des taupières, tout ça, tout ça, bon on peut pas y accéder. Et voilà, faudra juste que je rajoute les items de nourriture puisque sinon il n'y a pas d'item de nourriture et ça fait un peu vide. Ici aussi faudra que j'ajoute quelque chose mais déjà vous avez une première idée de ce que je vais mettre ici. Je pense ici je vais faire un mini garage avec des petites voitures et ici c'est le coin un peu pêche avec une canne à pêche, un endroit pour se détendre, enfin bref je pense que vous avez compris. Et en plus c'est les petits canards qui sont trop mignons et en haut je mettrai de la végétation, des gros meubles pour faire un peu quelque chose de surélevé. Et ici faudra que j'ajoute surtout des fleurs puisque ça manque de fleurs relativement roses. Mais voilà un petit peu pour ce qu'il y en est de ce coin ici, le coin de la maison n'est pas fait, genre j'ai pas du tout fait l'intérieur de ma maison, je suis désolée parce que c'est du n'importe quoi, on a encore les pièces de Noël alors qu'on est littéralement au mois d'avril bientôt. Mais bon je vous ai dit c'est le concept de mon île, faut pas non plus s'affoler. Bon là je sais pas trop ce que je vais faire, je verrai bien. Ça c'est l'endroit pour aller jusqu'à Rounard et Rounard il a... Franchement il est trop bien accueilli comme vous pouvez voir, ici on peut pas faire mieux. Donc pour Rounard déjà je vais essayer de faire quelque chose d'assez chaleureux, voilà avec un magnifique boulet de canon à tirer, enfin bref c'est vraiment un bel accueil pour un bon habitant comme vous pouvez voir. Mais ça c'est l'habitude avec moi, le coin pique-nique, toujours avoir des coins pique-nique sur son île. Si vous faites une île naturelle, les coins pique-nique seront vos amis puisque déjà ça fait naturel, c'est sympa, c'est cosy et ça demande vraiment pas beaucoup de meubles. 2-3 petits meubles à poser par terre qui font référence à de la nourriture, ainsi qu'aussi bah juste un item qui fait office de nappe. Vous pouvez vous-même le créer, c'est pas compliqué, tu fais par exemple un petit motif vichy et après c'est tout, mais si tu veux tu peux mettre des bordures pour que ça fasse vraiment un effet dentelé. Très mignon, ici il n'y a rien du tout, je... Oh ! Il y a bébé GG, regardez comme il est mignon ! Il doit partir dans l'île, malheureusement ça fera l'objet d'une ou deux vidéos, une bonne chasse à l'habitant je pense, plus la vidéo mariage avant qu'il part, ça arrivera très bientôt, je suis très triste. Je pense qu'ici je voulais faire un champ, mais je sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà, donc déjà vous avez des meubles qui sont posés, il n'y a pas beaucoup de vent plus sur cette île. Et ici c'est le coin où il y a les sœurs doigts de fées ! Enfin bref, ça donne beaucoup beaucoup de fil à retort de ce genre d'île, parce qu'il y a plein de choses à faire, j'ai l'impression qu'elle se finira jamais, elle est super grande. Regardez où il est mon Gérard, comme il est beau ! Yo ! J'ai lu quelques perles que c'était très bon pour les muscles de s'asseoir comme ça. Pas de soucis, je pense qu'aujourd'hui on va faire ce petit coin, on va s'attaquer par ici, j'ai envie de faire comme une sorte un peu de place, je sais même pas du tout à quoi ça va ressembler, mais j'ai envie de faire un peu de la décoration ici, parce que d'habitude je crois que j'avais mis pour Noël un sapin pour un peu combler le vide, parce que j'avais pas trop d'idées. Là aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de joli, une belle construction. Comme d'habitude ici nous avons le pont, enfin voilà mes deux petits ponts qui sont là depuis 2020, ils ne changent pas de place j'ai l'impression. Oh j'avais fait une piscine, en vrai elle est sympa cette petite piscine, regardez une piscine bâtiment, et je sais pas pourquoi quand je fais une construction, il y a toujours un problème de place. Je pense que vous voyez qu'ici, il y a une caisse de trop pour ici, genre la falaise c'est n'importe quoi, je n'y arriverai jamais. Mais bon on va dire ça fait un petit civil et tout, mais vraiment à chaque fois je me trompe, oh regardez qui c'est qu'il y a, il y a une petite terraphe, trop mimique cette habitante, franchement je l'adore. Alors alors, bon là c'est le coin pour aller jusqu'à Amiral, enfin t'inquiète on s'en fiche un peu d'Amiral. Ici j'ai voulu faire un peu un endroit naturel, puisque comme vous pouvez voir le chemin de terre, enfin le chemin fleuri plutôt, il n'est pas tout à fait droit et ça fait quelque chose de beaucoup plus aléatoire que la nature. Enfin bref, je pense que vous avez compris, il y a plein de choses à faire. Ici je ferais peut-être encore une fois un bâtiment, une terraphe, enfin voilà je pense qu'il y a de l'idée à faire. Et ça c'est l'endroit pour aller jusqu'au camping et j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. Encore un coin pique-nique, bon là c'était juste l'idée mais ça n'a pas été fait. Comme vous pouvez voir, donc mon île, elle est en pleine construction, ça sera Sérésie 4.0 pour 2024. Je pense qu'il y a quand même pas mal de bonnes idées à prendre, bien sûr que c'est en construction donc on ne peut pas encore juger. Et je ne vous ai même pas du tout, du tout fait voir le coin résidentiel. Alors je sais que de base j'ai dit tout le temps, il faut éviter de faire des coins résidentiels, mais actuellement sur ces titres c'est comme ça. Donc j'ai envie de dire, si j'ai construit comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Donc et bien il y a pas mal de petites choses, c'est encore une fois assez aléatoire, je sais bien. Oh j'avais fait un food truck, ça ça sera pour aller jusqu'à la plage quand ça sera fait, mais bon là actuellement c'est pas possible. Donc on a des petites maisons de mes habitants avec plein de petits meubles très printaniers, fauteuils pêche, biotopes, windarches, enfin bref, ce genre de choses. Des petits vélos, le vélo faudra que je le personnalise parce qu'en vert foncé, je trouve que ça rend pas bien dans le thème. Peut-être qu'en blanc il serait mieux d'aller, ou dans des couleurs plus pastels. A chaque fois qu'on peut voir, et bien c'est vraiment un effet miroir les maisons. Tout est parallèle, tout est dupliqué, ça se ressemble énormément. Et donc à chaque fois j'ai voulu mettre les mêmes chaises ainsi que les mêmes tables en blanche avec le même espace. Donc voilà c'est juste un tout petit peu décoré différemment, mais la structure reste la même pour ce coin résidentiel que j'aime énormément. N'hésitez pas à vous inspirer de mon île, il n'y a aucun souci. Et si vous débloquez le like grâce à cette vidéo, et bien vous pourrez gagner des motifs et vraiment avoir des meubles incroyables. Je pense que pour une prochaine vidéo par exemple, vous pouvez vous faire gagner le DLC, ça pourrait être cool, je sais pas. Enfin bref, il faut vraiment que je personnalise les maisons des habitants. Et j'ai rajouté les murs médiévaux derrière, qui rendent juste super bien. Et ça c'est la petite plate pour aller jusqu'au marché. Je trouve ça assez mignon, assez sympa. Je pense qu'il manque quand même 2-3 petits trucs, mais en vrai ça va. J'adore cette boisson soda fraise, j'aimerais trop y goûter dans la vraie vie, ça doit être incroyable. Et voilà un petit peu pour ce qui en est de ma ville, enfin de mon île plutôt. J'ai du courrier, je sais même pas du tout, je crois que j'ai encore des trucs qui doivent rester de maman. Ok bah dis, oula, mais dis donc c'est que j'en ai des cadeaux. Ouh là là, qui est Marie. D'accord. Bah comme vous pouvez voir, j'ai vraiment beaucoup 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 de cadeaux. Oupsi, oh là là, ça, ça date d'il y a 4 ans, dites-vous, cette carte. Ça me manque, c'était la belle époque. Mais bon, trêve de blabla, je propose qu'on change de tenue pour commencer à construire mon île. Oh là là, mais regardez-moi, c'est vraiment la version vraiment pas du tout actuelle. Là on est dans une version très hivernale et c'est pas ça qu'on veut. Même la salle de bain, il faudrait que je change le sol, puisque comme vous pouvez voir, ça a pris les motifs que j'ai changés entre temps. Donc bon, ça va pas du tout. Peut-être qu'il faudrait que je change la tête de mon personnage ainsi que sa tenue, puisque là c'était assez aléatoire. Au niveau de la tête, en vrai, non, parce que c'est tout bon. Peut-être mettre des pommettes un peu plus différentes. Tiens, des pommettes plutôt voyantes. Ouais, comme ça, ça pourrait être bien. Voilà. Histoire que ça ressemble quand même vachement à mon personnage de base. Et si je pourrais accéder là-bas pour changer la tenue, ça serait parfait. Ouh là là. Oh, y a pas de place. Nickel. Donc je propose qu'on change de vêtements, qu'on se mette dans une tenue assez printanière, qui correspond assez à mon saut quand même. L'autre jour, j'ai fait des visites d'îles en live Twitch. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien est dans ma description. Et donc littéralement, à chaque fois quand je vais sur vos îles, je prends des tenues et je les change. Et je sais pas, j'adore aller dans les surdoits de fées sur vos îles. L'habit qui est à votre disposition sur votre île. Et donc j'ai pris ça. C'est très aléatoire, je le sais bien. Ah, j'adore ça pour l'été. C'est tellement beau. Oh là là, mais c'est pas encore l'été. Ça, c'est trop long. Ça, ça fait printemps en vrai. Très très printemps. Ça, ça fait ce coquette. C'est ma tenue littéralement que vous avez l'habitude de voir. Oh, en violet. Ça va bien mon personnage en bleu, ça aussi. Sympa, j'aime bien. En vrai, en vrai, en vrai. Je sais pas trop ce que je peux mettre. Ça, c'est une tenue que je mets souvent. Même très très souvent. Oh, en vrai, c'est mignon. Bon, ça, c'est pour la saison. La robe pitch, puisqu'en plus, il y a le jeu pique qui est sorti il y a pas longtemps. Le tien. Essayons en bleu. Le rose et le bleu, ça va bien ensemble. Ça, ça va pas trop. Alors, ça, c'est pour ce tété. Oh, c'est un amorol. Tu trouves ça trop mimi ? Je propose que l'on mette le chapeau de jardin à ruban, puisque ça va bien dans le thème, en fait. J'ai toujours l'habitude de mettre des pansements. Je crois pas que je l'ai en bleu, la bulle de chewing-gum. Bon, après, je sais pas trop ce que je peux mettre. On va laisser comme ça. Je vais enlever ces chaussettes, pardon, puisque je les trouve pas très ouf. Oh, le pansement, pour vraiment être dans le thème des pansements, quoi. Nickel. Mais il y a carrément les petites chaussettes assorties. C'est trop mignon. Au niveau des chaussures, ces petites chaussures sont assez few. Ça, ça va. Ça, ça va aussi dans le thème. Ça, je crois que c'est trop bleu quand même. Hum, ouais, elles sont pas mal, celles-là. En vinyle, incroyable. Et au niveau du sac, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Le sac à dos clouté, d'accord. Oh, le sac à dos, ils sont parfaits. Franchement, celle-ci, on est incroyable. On est pile dans le thème, on est tout bleu. Et on va pouvoir commencer à faire un peu de décoration pour améliorer cette île. Sachant que j'ai pris pas mal de petits items et que j'ai plus du tout de place au vu. Eh bien, des 5000 meubles, aussi. Alors, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va aller ici. Et je pense, en vrai, que comme je vous ai dit, j'allais faire une petite place. Après, j'ai pas vraiment d'idée vu que je m'inspire pas d'internet. Vraiment, je le fais au feeling. Enfin, mon île, comme vous pouvez le voir, ça n'a la même. Parce qu'elle est faite au feeling et ça n'a aucun sens. Alors déjà, ici, on a tout ce qui est séparateur en bois. Enfin, j'en ai beaucoup. Et en plus, vu que j'y pose par terre, après, je sais plus où c'est tous ces autres meubles. Donc, ça va être un peu compliqué, le débarras. Toujours en avoir un sur soi. Et n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire en me disant si vous aimez ou non, si vous avez des conseils, ce genre de choses. Puisque je suis toujours preneuse pour complètement faire mon île avec vous en interaction. Ça peut être toujours intéressant. Donc, ici, je pense déjà que je vais un peu tout reboucher. Puisque, comme vous pouvez voir, sinon, j'ai vraiment pas beaucoup de surface à faire en termes de déco. Donc, moi, je veux pas ça. Je veux vraiment faire pas mal de déco. Ok, l'application Remodile est prête. Ah bah, nickel, quand ça veut. Donc, alors, on va cliquer ici. Le Remodile, franchement, c'est super simple à l'avoir, comme d'hab. Pour avoir 3 étoiles et pour avoir 3 étoiles, il faut juste faire ce que Marie te demande de faire. Si elle te dit de mettre des fleurs, tu mets du fleur. Une fois, il faut avoir remboursé son prêt, comme ça, t'as le bureau des résidents, tout ça, tout ça. Enfin, bref, vous connaissez la logique et la suite. Je vais un petit peu tout reboucher ici. Je sais pas du tout si je laisse quand même la cascade. Je sais pas, je pense que je vais laisser comme de l'autre côté. Ça fera un peu symétrique, sinon, c'est pas symétrique. Et moi, il faut que ça soit symétrique. Pour combler un peu la mocheté de la falaise, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas trop ça qu'on veut. Je pense littéralement que je vais y ajouter les murs médiévaux. Comme ça, ça va un peu cacher le derrière. Ça, c'est une astuce que vous pouvez faire aussi en même temps. Pour ne plus avoir affaire à ces blocs de terre, là, comme ça, qu'on voit pas ouf. Tu peux recouvrir de cloison simple les gros meubles d'exposition aussi qu'on a grâce au DLC. Et tout ce genre de meubles vraiment assez imposants qui permettent de reboucher les trous. Parce que sinon, tu vois ça, tu te dis, ça fait tâche. Surtout pour les thèmes assez urbains, ça change et ça évite de voir trop la nature, tout ça. Bon, ça aussi, je vais y enlever quand même. Hop là, hop là, hop là, et hop là. Ça ne s'arrête pas en si bon chemin, donc là aussi, on va reboucher. Puisque là, attendez, ah oui, il y a carrément les mauvaises arbres qui sont incrustées, comme on peut voir derrière, et j'avais pas accès. Donc maintenant, j'ai accès, je vais pouvoir vite les enlever. Il y en a même au-dessus. Bon, après, s'il y en a au-dessus, c'est pas non plus très grave. Mais bon, si je veux faire la déco, on va éviter d'en avoir. Ok, voilà, c'est ça qu'on veut, nous. Par contre, je crois que ça va pas être très très symétrique, parce que comme on peut voir, il y a un petit problème de remodule tout en haut ici. Ouais, voilà. Bon, déjà, ça me dégage un petit peu de coin, des bases, de liberté, ça va être plus joli. Je vais ensuite enlever ici aussi, puisque sinon ça n'a pas grand intérêt. Et ça me cache un peu mon île. Voilà, regardez-moi ça. Ça sera plus simple pour la déco et la construction maintenant. On enlève un peu. C'est pénible, quand on remodule, il fait des formes arrondies, t'as envie que tout se casse d'un coup, mais non. Et bah voilà quand ça veut. Parfait. Il faudra que je le monte avec mon échelle. Je vais aller chercher mon échelle de ce pas pour retirer le fauteuil croissant lune. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Ok, donc là, on va prendre la petite échelle. Et ça va me permettre de pouvoir monter et enlever enfin ce fauteuil croissant lune, puisque aucune utilité. Sachez que quand vous avez des mauvaises arbres, vous n'êtes même pas obligés de les enlever pour ensuite enlever le tout avec le remodule. Pas du tout. Regardez, hop là, ça casse tout et pourtant ça fonctionne. Peut-être, est-ce que je peux le faire ? Ouais, parfait. Comme ça, là, c'est pile poil symétrique. Et j'aime quand c'est symétrique. Bon, ça, je pense que vous l'aviez compris. Mais je ne peux pas enlever le remodule. Sinon, bah, le remodule d'eau ne va pas fonctionner. Oh là là, mais il y avait encore de l'eau qui se cachait ici. C'est une blague. Bon, allez. Hop là, nickel. Et donc ici, maintenant, nous allons encore une fois prendre le permis cours d'eau. Ah, ça sera déjà mieux. Bon, par contre, il manque le petit buisson ici, je vous avoue. C'est dommage. Si je ne fais pas ça, ça ne va pas être symétrique. Et nous, on veut une île ultra symétrique. Non, ça, je vous assure, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. C'est comme vous voulez. Est-ce que si je fais ça... Ouais, parfait. Et voilà. Le petit cours d'eau ici, ça sera nickel. Ça me dégage une grande allée à personnaliser tout ici. Donc ça, ça va être cool. Je vais avoir pas mal de motifs à mettre, comme on peut le voir ici. Ah ouais, ça va me faire beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais mettre le Camino Robos. Ouh là, alors tous mes patterns sont disponibles aussi sur mon Pinterest. Normalement, si je ne dis pas de grosses bêtises. Ouais, ça fera une petite place de marché un peu plus ville. Mais malheureusement, le pattern ne peut pas se mettre dans un bloc de remodils puisqu'il n'a pas le motif transparent. Ah, il faudra aussi que je fasse le coin pique-nique au-dessus. Et je crois qu'on en a pour la soirée, hein. Littéralement. Mais c'est pas grave, moi ça ne me fait pas peur. On va y arriver et ça va être super joli, je l'espère. Sinon, je vais pleurer. Il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup de motifs, beaucoup de remodils. Et sincèrement, ne vous comparez pas aux autres. Je trouve qu'on compare trop avec les gens sur Internet. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens sur Internet, quand ils partagent des photos de leur île, Déjà, ils retouchent les photos en termes de couleurs, en termes de qualité. Donc déjà, c'est la même chose. Ils choisissent l'île avec la plus belle heure de la journée, quand il fait beau, quand les meubles sont jolis, quand il y a les pétales de cerisier. Donc voilà, si vous, vous allez sur votre île en même temps et que vous êtes en période de pluie intense, il fait nuit. Non, ça ne sera pas le même résultat. Et c'est normal. Donc c'est pour ça, les gars, ne vous comparez pas. C'est valable pour tout dans la vie, je vous assure. Hop là, regardez-moi cette place de marché de type qualitative, en fait. Bon, c'est un peu pénible parce que j'ai plus aucune cloison simple. Donc je vais devoir faire 100. J'espère que ça va quand même rendre bien. J'espère. Ok, on ne s'arrive pas là. On va continuer à mettre ces petits motifs. En plus, les patterns, c'est super simple à avoir. Vous allez sur Pinterest ou sur un autre truc sur Internet. Franchement, il y a plein d'applications, mais Pinterest, c'est un peu la base. Il y a aussi Tumblr, je crois. Tu marques tous les mots-clés que tu aimes en anglais. Pour trouver le pattern idéal, par exemple, tu marques Pink, Path and Macrossing, Fanta Caté. Et c'est super pratique pour trouver plein de beaux patterns. Parce qu'on ne va pas se mentir, nous, francophones, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de patterns que ça. Alors que quand tu marques des mots-clés anglais, enfin, langue universelle, t'es sûre d'en avoir plein. En vrai, là, regardez, ça fait une jolie petite place du marché, un petit peu. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas parfaitement rempli dedans, comme on peut le voir, mais grâce aux murs médiévaux que je vais coller, on verra plus la transition entre le pattern, l'herbe et la falaise. Et c'est pour ça que c'est super pratique d'en mettre deux, tout partout. Bon, je sais que c'est un peu long à faire au début, mais quand on prend l'habitude et bien écoutez, on n'est jamais déçus. Et je vais pas vous mentir qu'aujourd'hui, j'avais pas trop d'idées de vidéos, mais je me suis dit, Charline, en fait, t'as juste envie de faire un let's play, t'as juste envie de jouer Animal Crossing et de parler, de discuter, de donner des conseils et faire une décoration. Et je pense que c'est ça le truc cool, c'est qu'il faut juste faire une vidéo qui te plaît, qui te donne envie. Et c'est comme ça, peut-être que les gens vont sentir que t'avais été content de faire la vidéo. Bon, des fois, j'ai la flemme de prendre avec le remodule un par un, donc je fais ça, écoutez, on va utiliser la technique assez rapide. Tu prends ton pattern, tu cliques sur appliquer au sol comme ça que vous voyez. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est une technique que je fais tout le temps. Bon, allez, hop, le petit débarras. Je suis team le petit débarras de une case sur une case que le gros débarras, là, que vous avez vu au début de la vidéo. Parce que celui-ci, les petits rentrent de partout. Eh, regardez-moi ça. Déjà, ça fait plus place de marché maintenant. Regardez, on va faire une belle entrée, des beaux trucs sur les côtés. Ça va être divin. Je vous assure, ça va être joli. J'espère quand même. On espère. Alors, alors, donc, on a déjà la base de la structure, de la place du marché. Bon, ça, je pense que vous l'aviez compris. Peut-être qu'ici, je ferais comme une sorte de garage. Enfin, je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Un mini parking, ça peut être pas mal. Ouais, venez, on fait un petit parking. Parce qu'en vrai, quand tu fais un parking, les gens sont contents. C'est joli. Je ne sais pas si je vais prendre ce meuble. Prends ce meuble, ce motif. Ouais. Il fait assez urbain, en soi. Il pourrait bien aller que mettre les petits motifs de dalles de pierre, là, tout petit. Donc, je pense que je vais en mettre de partout ici. Normalement, ça peut rendre assez bien. Je délimite bien le tout. Oh là là, ça fait plein de patterns d'un coup. Là, il y en a trois, t'en as même quatre. Un pattern ici, un pattern ici, un pattern ici, un pattern ici. Wow. J'avais beaucoup. Beaucoup d'informations pour mon cerveau. Mais t'inquiète, on est là. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Je ne voulais pas mettre ces patterns, je voulais mettre le beau gris, là. Oh. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Je me fail H24. Par pitié, dites-moi que je ne suis pas la seule à faire ces bêtises. Et regardez-moi ça. Franchement, là, il y a de l'idée. Ouais, il y a de l'idée. Et là, on va continuer à se mettre bien au milieu. Comme ça, ça va faire tout le tour des motifs et celui du mieux. Comme ça, on a plein de patterns d'un coup qui se mettent. Et hop là. Regardez-moi comme ça te faisant, là. Et on est d'accord que le printemps, c'est la meilleure saison dans Animal Crossing pour tout simplement jouer. L'été, c'est cool. L'hiver, je déteste. L'automne, je ne peux pas. Enfin, je ne comprends pas les gens qui arrivent à jouer à cette perte de l'année. Je ne comprendrai jamais. Peut-être que c'est moi qui suis bizarre. Je ne sais pas. Hop là, regardez-moi ça. Et voilà, voilà. Déjà pour la petite entrée, entre guillemets. Ah, je ne sais pas si je vais faire comme ça. Je pense que je vais enlever ce que j'ai mis ici parce que sinon, ça fait trop de places de guillemets. Et nous, on ne veut pas ça. Comme ça, je pourrais faire une jolie entrée pour la place du marché. Je pense que ça va être assez sympathique. J'espère. Peut-être que ça sera moche. Et là, franchement, je me taperai la honte absolue. J'espère pas, hein. Parce que quand même, ça fait 4 ans que je joue Animal Crossing. Pour un esprit toujours symétrique, je vais mettre les mêmes petits motifs en bois qu'on a pu voir tout à l'heure. Ouais, c'est ceux-là. Ils sont pas mal. Ils sont jolis en plus. J'adore ces patterns. Et voilà, regardez-moi ça. Là, on est bien. Mignin droit pour les voitures. Ça, c'est pour faire un peu la transition de l'entrée. Et là, c'est la place du marché. Jolie comme never. Et là, j'ai combien de places de motifs ? Là, j'en ai 3. Ok, j'en ai 3. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire ? Bon, généralement, nous, vous n'allez pas savoir ce qu'on va faire parce que c'est moi qui le dis à l'instant. On va utiliser ces magnifiques patterns en pierre. Ouais, comme ça, en pierre. C'est sympa. En vrai, je pense que je vais le décaler plus d'un encore puisque sinon, ça va être trop proche. Voilà, regardez-moi ça. Nickel ! On se met comme ça. Non, là, après, je vais être en biais. Voilà, parfait. Au niveau de ce pattern-là, on est parfait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là, hop là, hop là. Non ! J'avais une chance sur deux. Je suis d'ailleurs. Et voilà à quoi ça ressemble. En plus, si j'avais pas vu, il y a des petits oiseaux. À chaque fois, c'est trop mignon. Et je commence à bien aimer la structure du remodule. Moi, personnellement, dans mon cas, je commence toujours par faire le remodule. Vous n'êtes pas du tout obligés de faire pareil. Franchement, les gars, c'est comme vous souhaitez. Il n'y a pas de règle. En soi, vous faites à votre guise, à vos souhaits, comme vous en avez l'envie. Et personne ne doit vous dire de faire ça, ça, ça. C'est comme vous voulez. Alors là, je pense que je vais utiliser ces petits patterns que je trouve juste à chaque fois. Incroyable ! Je pense qu'ici, je vais pouvoir utiliser... Alors, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais j'ai des motifs de nœuds comme ça que je trouve trop cute. Très coquette vibes. On aime. Nous, ici, on a une île coquette, ok ? Hop là, hop là, comme ça. On est bien pareil. Perfect. Bon, je sais pas trop ce que je fais. Peut-être que c'est moche, ce que je vais faire. Mais écoutez, on va faire ici. Comme ça, ça fera encore une belle entrée. Vous voyez, genre, tu mets plein de petits meubles ici. Des gros items. Et là, ça marque vraiment que ça va être l'entrée du marché. Enfin, j'espère. Et je sais que j'ai aucune fleur sur mon île. Donc, les fleurs, ça arrivera plus tard. Bon, après, si c'est une île un peu plus urbaine dans ce côté-là de l'île, vous me pardonnerez, bien sûr. J'espère. Hop là, hop là. Et comme ça, c'est parfaitement simétri. Et c'est ça qu'on aime ici. Il faudra que j'ajoute les arbres non fruitiers ici pour faire des sakura. Parce que, mais du coup, j'en ai même plus. Ok, ok. Donc, ici, on a la bonne structure et la bonne base de remodule. Maintenant, on va aller dans le débarras et choisir un peu tout qui m'intéresse en termes de meubles. Pour les personnaliser aussi avec Serge, tout simplement. Puisque Serge, on aura besoin de toi. Donc, pour faire une place un peu du marché, je sais même pas comment je peux la qualifier. On aura besoin des petits murs médiévaux que je vais bien utiliser à fond. Puisque quand même, ça, c'est super pratique en tout cas. Je sais pas vous, mais moi, je les utilise tout le temps à gogo. C'est trop pratique. Il y a aussi les murs de château qui peuvent être pas mal pour mettre au fond. Oula, oula, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Le meubles qui s'est vraiment pas du tout mis dans le bon sens. Non, mais c'est quoi ça ? Voilà, là, je préfère. Et comme vous pouvez voir, les murs médiévaux, ils sont tellement hauts qu'ils permettent de cacher la mauvaise falaise pas très ouf. Bon, par contre, oui, ça va cacher un petit peu. Non, ça va. Je m'attendais à pire. Je pensais que ça allait encore plus cacher le coin pique-nique, mais ça va en vrai. De toute façon, le coin pique-nique, tu le vois bien d'en haut. Voilà. Oh non ! Est-ce que je vais encore avoir la poisse ? Vous voyez ? C'est une folie. J'ai toujours un problème de remodule. Et ça, c'est valable pour toutes mes îles. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette poisse que j'ai. J'ai toujours un problème ici. Parce que vous voyez, là, au niveau des proportions, on est parfait. Ici, c'est parfaitement symétrique. Eh ben non ! Il y a ça qui va pas ! Ça me saoule ! Tiens, tiens, comment je peux faire ? Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, soit j'utilise les murs médiévaux, soit je vais utiliser les murailles de château. Ça rime et ça me permettra un peu de dédramatiser ce problème. Eh, vraiment, il voulait partir tout à l'heure. Gros trait de vin. Salut, Sagaz, moi, t'inquiète, Sagaz. Oui, oui, d'accord, vraiment, pas d'ici, pas de... La petite muraille de château qui fait plaisir, le petit donjon qui fait toujours plaisir, une autre muraille de château qui fait plaisir, muraille de château, donjon... Bon, là, après, ça fait beaucoup de donjon quand même, donc on va se calmer, s'il vous plaît. Ça, c'est le débat dont je vous parlais tout à l'heure, que j'aime pas trop. Donc, on va prendre et on va réutiliser, encore une fois, des murailles de château. Et je sais pas si c'est nickel, c'est la porte de château qui me manque. Ce qui est bien avec la porte de château, c'est que ça va me permettre de reboucher le fameux trou de 1 qui me manquait. Parce que la porte de château, si je dis pas de bêtises, elle fait 3 places au lieu de 2. Donc, ça permettra de reproportionner un peu le tout. Eh, je suis dégoûtée, ça aurait pu être joli. Bon, après, c'est juste un manque de volonté de la part d'Animal Crossing. C'est pas ma faute. Hop là ! Et hop là ! Bon, je propose que l'on mette un petit donjon. Voilà, on va mettre un donjon. Ce qui est bien avec les donjons, c'est que ça bouffe pas mal de places. Donc, ça, c'est une astuce aussi de rat. Quand vous voulez utiliser des trucs, mettez des donjons. Voilà, ça bouffe les trous. C'est pratique, c'est joli. Et on en a toujours besoin. Voilà, voilà ! Eh, on est d'accord, là, c'est parfaitement droit, non ? Y'a pas de décalage ? Non, je crois pas. Bon, et puis même s'il y en a, je le vois pas. Donc, c'est que s'il y en a pas. La porte de château... Hum, hum, ça ne veut pas pas... C'est pas très droit, ça, non plus. Non, mais ça, ça te fait une punaise d'entrée, j'adore. Non, mais les meubles qui se mettent comme ça, on est où ? Oh, non ! Mais grâce à mon astuce ultime de ratus, regardez ce qu'on va faire. On va les mettre comme ça. Ici, il faudrait que je mette un petit item qui soit assez haut. Pour que ça fasse une jolie petite entrée pour... Quand tu vas voir ça, au lieu que tu voies la falaise avec la muret du château, ça permet de voir autre chose de plus joli quand même. En vrai, y'a quoi comme item qui pourrait être sympa et joli ? Hum, hum, hum. Ah bah tiens, j'ai une cloison simple. Allons la personnaliser, en fait. J'en ai genre 4, donc c'est pas beaucoup, mais on va dire que ça fera le tas. Allons utiliser les petits kits de personnalisation pour un peu personnaliser le tout. En vrai, si j'utilise quelque chose qui fait assez marché, je pourrais utiliser mon beau petit pattern. Regardez-moi ce drapeau d'île tellement joli. Oh, la petite mureuille, elle est trop chou. Ok, ok. On va donc personnaliser un petit truc. Cloison simple, cloison simple, photo... Oui, je l'ouvre la cloison, en fait. Oh, mais en plus, elle est personnalisée en tout mimi. Bah, en vrai, je peux laisser ça. Après, je sais que j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci qui est assez rose, et j'ai celui-ci qui est bleu. Le bleu n'irait pas. Celui-ci se fonderait mieux dans la masse, en vrai. Mais je pense qu'on va peut-être rester sur celui-là, puisque là, ça change, ça fera quelque chose de plus décoratif, on va dire. Ok, ok, allons-y, allons-y. Et regardez-moi ça. Au moins, ça va passer là. T'es sûre. Cloison simple, tomme. Et regardez-moi ça, le travail d'artiste. Ce qui est bien avec les cloison simples, c'est que c'est tellement petit, enfin tellement fin, que tu peux clairement y bourrer, genre là, un, deux, et là, boum. Donc là, ça va être bien au fond. Je pense limite que je peux le mettre comme ça. Petite porte de château, toi-même, tu connais, toi-même. C'est, hop là, là. Et regardez-moi ça. C'est joli, ça. Ah, vous voyez ? Le château a déjà plus d'allure. Et comme ça, de loin, ça rend trop bien. Et bah voilà, à chaque problème, une solution. Vous noterez ça. Ici, il faudra que je mette des choses de chaque côté pour que ça fasse un peu plus stylé, en fait. À la limite, je peux utiliser mes cloison simples. Le peu de cloison simples qu'il me reste, c'est-à-dire genre, une ou deux. Non, mais quand je vous ai dit que les cloison simples, c'était quelque chose de primordial et que j'en avais plus, c'est pas pour rien. J'ai rien. Bon, je me vais de ce pas à les personnaliser, mais je sens que je vais pas avoir grand-chose à personnaliser. Si j'ai encore assez de... Ouais, ça va, 27. Ok, ok, allons-y. On va personnaliser un truc, en fait. Ah bah nickel, les cloison simples, je peux les personnaliser. Monsieur Joe. Ah non, bébé Gérard, comme il est mignon. Bon, allez, on va aller du côté. Attends, j'ai encore des clochettes ? Ouais, ça va, j'en ai quand même assez. Donc, on va aller sur l'île de Joe. Je rappelle, l'île de Joe, c'est quelque chose qu'on débloque très rapidement au début du jeu. Après avoir remboursé une première fois le prêt de la maison, quand t'as la toute petite maison, y'a Joe qui va pouvoir se balader sur ton île. Je crois qu'il faut avoir le bureau des résidences, si je dis pas trop de bêtises. Et ensuite, eh bien, Joe va te dire, enfin, du moins, Maurice va te dire tu peux aller sur l'île de Joe, tu dis oui. Tu fais une maison de Photopia, donc c'est la petite maison qu'il y a là-bas. Vous revenez le lendemain, et normalement, ça va être agrandi grâce à la mise à jour 2.0. Et donc, pour 100 000 clochettes, à chaque fois, tu vas pouvoir débloquer un nouveau petit endroit, comme par exemple, ici, on a Blaise, on a Runa, Racine, et moi, ce qui m'intéresse, c'est Serge, parce que Serge, c'est la base. Oh, je suis grave assortie à lui. En plus, regardez, c'est le même bleu. Trop fini. Et donc, grâce à lui, je vais pouvoir personnaliser davantage, et bien, les petits meubles, notamment la cloison simple, parce que là, je pouvais personnaliser que le motif qui avait à l'intérieur comme ça, mais je pouvais pas personnaliser le contour, et moi, je voulais personnaliser le contour, donc on va le faire en blanc, et on va en profiter pour, notamment, faire comme ceci, ça pourrait être cool, voilà. Ensuite, une autre petite cloison simple, en fait, on va aussi faire en blanc, et on va aussi personnaliser le motif. Alors, on va mettre aussi en blanc et rose, parce que c'est assez joli, on va pas se mytho. Bon, après, je pense que j'ai surtout plus rien à personnaliser pour lui... Ah, tiens, j'ai une autre petite cloison simple, on va aussi la mettre en blanche ici, comme ça, ça s'est fait, après, au niveau du motif que je vais mettre à l'intérieur, pas du tout. Je ne sais point, oh, je peux mettre ça, c'est mignon, ça fait très moussé. Bon, normalement, on est tout bon pour ici, je l'espère bien, et là, on va pouvoir retourner pour mettre les cloisons que j'ai enfin pu personnaliser. Je veux rentrer. Ok, ok, donc là, déjà, on a bien avancé pour ici. Oh, regardez, il y a mon petit Gérard, comme il est mignon. Arrête de faire du sport, là, on est où ? Eh, ça rend bien au fond. Ce que je vous disais le soir, ça rend bien, mais pas fini. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre dans les petits trous ici ce qui manquait ? Est-ce que déjà, ça va être joli ? Ah, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Je pourrais aussi mettre dans les donjons des petits items juste au-dessus, puisque pour ceux qui ne savent pas, on peut mettre des items dans le dos du donjon, la petite eau en haut. J'ai appris ça, genre, peut-être un an ou deux après la sortie du jeu, je me suis dit, ah, bon, j'ai encore les choses à prendre. Eh, tadaam ! Ça fait un château un peu plus stylé. Bon, ensuite, au niveau des autres meubles que je pourrais mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Tiens, tiens, en vrai, je pourrais aller rechercher des murailles de château pour un peu tout mettre dedans, pour délimiter à fond, du moins pour cacher cette mocheté de remodile pas ouf, parce que vraiment, je sais pas, j'ai un gros problème avec ce remodile. Peut-être c'est moi qui suis folle, mais je sais pas, je peux pas laisser une transition telle qu'elle. Je trouve qu'il manque quelque chose à la force. Bon, c'est peut-être moi qui connaître. Ah, je pourrais rajouter la fontaine du parc, c'est mignon. Porte de château. Ah, tiens, c'est ce que je cherche. Champs de céréales, non. Champs de céréales, non. Donjons. Oula, disons, qu'il y en a, hein ? Je crois que j'ai un problème avec les donjons, j'ai que ça. Des donjons, des donjons. Les taupières, trop bien. J'adore. Ça, c'est tellement beau. Les parterres de fleurs sont aussi un pas mal. Bon, je pense que je vais pas non plus trop forcer, hein. J'ai bien vu que je ne les trouvais pas du tout, du tout, ces fameux murs. Hé, c'est comme une folie. À chaque fois que je cherche un meuble, je ne le trouverai pas. C'est comme mon débarras. Ça, c'est vraiment une maladie que j'ai. Je le perds tout le temps. Oui, la seule à perdre ce punaise de débarras. Allez, on va prendre les murailles de château, en fait. Ça va, j'en ai plein, mais pas personnalisé dans la bonne couleur, donc il va falloir vite que je les change. Précaution, je vais racheter tout simplement des kits de personnalisation puisque je me connais. À chaque fois, j'en ai pas. Allez, hop, on va en prendre un petit peu. Je sais pas du tout combien j'en prends parce que j'ai quand même pas mal de choses à personnaliser et j'ai... Oh ! J'avais pas vu. Trop beau. Ok, on va en prendre 5. On va en prendre 5. On va en prendre 5. Oh non, mais Gérard. Oh non ! Bon, j'en étais sûre. Je pensais que je pouvais changer la couleur, mais non, je peux changer que les cuissons. Je propose donc qu'on aille encore une fois avec Jo pour personnaliser l'entièreté et la couleur des meubles et non pas juste un tout petit élément. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? C'est surréaliste. Il me fatigue, vraiment, ce Gérard, un personnage... Oh, le petit Raymond. Trop mieux. Bon, allez, je propose que nous allions donc ici. Je veux voyager encore une fois. Est-ce que je vais aller voir Jo encore une fois ? Oui, t'inquiète, niveau préparatif, franchement, je pense que je suis plutôt pas mal. Allez, Dododocolle, là, on y va. On n'a pas le time, en fait. Et voilà, je n'ai... Ah bah, nickel ! Sautement bon vol, là, c'est bon. Ok, ouais, pas de souci, pas de souci. Je gère la situation. Alors, du coup, on va aller ici. On retourne voir au petit Serge Rouenet qu'on aime beaucoup. Voilà, mon Serge, le premier mis. Salut, canaille ! Ouais, t'inquiète, on a le temps. Et donc, ce sont les murailles de château. Donc ici, on a la bonne couleur de muraille. La porte de château, on a la bonne couleur. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le donjon, je ne sais plus. Ah non, ah non, non. Nous, c'est beige rosé. Il n'y a pas une autre couleur. Pour le mur médiéval, on a dit qu'on n'avait pas besoin de mur médiéval, de mur médiéval, il y en a plein. Wow, ça fait beaucoup ! Cloise ensemble, ça, c'est bon. Muraille de château... Ah, c'est ça qu'on voulait personnaliser. Voilà, moi, je voulais personnaliser ça en entier. Pour une fois, on personnalise celle-là. On ne m'arrête plus. Ah non, celle-ci était déjà personnalisée. Ça, c'est un bon signe. Et celle-ci ? Ah non, ah là, mon idée est prête. Celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Bon, enfin, au niveau de la déco, là, on est pas mal en termes de personnalisation de tout ça. Ok, donc là, déjà, c'est pas mal. On a pu faire ça. Oh, la petite reine, là, comme les mimis. Eh, ça me filmera toujours de voir au loin ces gros trucs de vignes, là. Ces grosses vignes, chistotéas. En vrai, j'ai trop envie de vous spoil un concept de vidéo incroyable. C'est, je joue 24h à Animal Crossing. Alors, un peu putaclic en soi, parce que je ne vais pas jouer 24h d'affilée pour des questions de type je tiens à ma santé, si vous voulez ce que je veux dire. Genre, je me vois mal jouer 24h. Enfin, j'ai jamais fait nuit blanche dans ma vie, donc c'est pas à ce moment-là qu'on va jouer 24h. Mais genre, je joue du matin, dès que je me lève au soir, tard, et j'avance un maximum mon île et je vous filme tout ça en vidéo. Et je pense que ça peut être une trop bonne idée. Genre, j'en fais un vlog, ça peut être trop cool. Et honnêtement, je pense qu'on tient un concept ouf. Déjà, que vous avez trop aimé ma série, tout simplement, qui est jouer Animal Crossing pendant une heure et tu fais un truc en particulier, genre une chasse à l'habitant pendant une heure, faire mon île pendant une heure. Je ne sais même pas du tout si cette vidéo va durer une heure, donc peut-être que je continue le concept sans le vouloir. Mais c'est pas le concept, mais j'ai vraiment envie de faire des vidéos de plus en plus longues. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, vous, que je fasse des vidéos plus longues, maintenant des vidéos, je ne sais pas moi, d'une demi-heure, des trucs comme ça. Parce que d'habitude, mes vidéos durent toujours entre 12 à 22 minutes en général, un peu plus, un peu moins. Et là, j'ai vraiment envie de faire des vidéos plus longues, des concepts plus gros à mon échelle, bien sûr, parce que je ne suis pas squeezée, je n'ai pas une production de ouf non plus, n'oublions pas ça. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Genre quelque chose qui est fait avec le cœur, quelque chose qui me plaît, quelque chose que j'ai envie de faire et de vous partager. J'ai plus envie de prendre la tête comme en 2021, 22, 23, où je faisais des put-à-clics pour attirer des vues et tout ça. Maintenant, j'ai plus envie de me prendre la tête à ça. Bien sûr que oui, après on est sur YouTube, donc il y aura toujours des titres un peu... Voilà, vous avez compris. Mais il faut bien que vous cliquez sur ma vidéo, enfin, je ne vais pas écrire un titre qui ne soit pas accrocheur, enfin, ça me paraît logique. Regardez-moi cette petite forteresse de château, je trouve ça trop chou. Alors peut-être que j'abuse dans mes propos et les gens vont dire « Mais Charine, t'abuses, enfin, tu ne sais pas ouf ce que tu fais, tant pis pour vous. » Moi, j'aime et c'est l'essentiel. Et comme je vous ai dit, quand vous faites une île, il faut que ce soit une île qui vous plaise. Il faut qu'elle plaise à personne d'autre à part vous. Et comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je ne trouve pas mon fameux donjon. Alors que j'en ai plein, mais à tout moment, c'est un donjon qui n'est pas la même couleur qu'il me faut. Où sont les donjons ? Oh, attendez, ça, je ne vais pas y prendre, dis donc. Les portes de château. Ça, ça peut être pas mal pour faire une grosse entrée, mais comme Never. Mais par contre, je ne trouve pas les donjons, donc c'est très sympa, en fait. Ah, j'ai trouvé. En plus, il est rose. Une case. Oui, il y a une case en trou. Je n'arriverai jamais à comprendre comment je fais mes constructions. C'est aléatoire. Vraiment, des constructions, t'as peur, des constructions, tu sais pas ce que tu fais, mais c'est pas grave, on est là. Ah, franchement, j'aime bien. Je trouve ça joli. Petite muraille de château. Non, en fait, vous voyez, cette muraille de château, elle fait trop accessible. C'est pas assez open. Ah, regardez-moi ça. Et là, tu accèdes au château. Bon, je pense que je vais l'avancer comme ça et je vais les mettre peut-être deux autres. Ici, porte de château, je sais pas du tout si ça va passer. J'ai pas encore estimé calculer. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, toujours pas. Toujours pas. Je suis Keblo. Ouh là là. Était-ce une bonne idée ? Mon idée, elle était pas mal, sauf qu'encore une fois, il y a un petit souci de proportion, Charline. Ah, là, ça fait une grosse entrée comme on aime. En vrai, je pense que je vais plutôt mettre la cimuraille de château. Voilà, là, ça sera plus sage comme décision. Voilà, regardez. Y'a plaît. Et là, tu peux rentrer et bam, belle entrée comme never. Bon, par contre, ce qui m'intéresserait serait d'avoir une deuxième entrée, enfin, une deuxième même meubles, mais je crois que je l'ai pas. Ça, ça fait partie de ma vie quand je fais une construction. Ah, parfait. Et regardez-moi ça. Une belle entrée de château comme jamais. Et ici, on a tout l'intérieur à faire. Eh, je vous en parlais tout à l'heure, mais comme j'ai un problème avec les motifs et les meubles, pour la mureille de château ici, regardez, je peux même pas la mettre. Parce que sinon, c'est dans la route. Enfin, regardez, y'a un souci, non ? Mais vu qu'on vit dans une technique et dans un déni profond, parmi de falaise, et voilà. Plus du tout de problème. C'est un peu ingénieux quand même ce que je viens de faire. Bon, maintenant, il faudrait que je trouve un meuble à mettre ici, un meuble à mettre ici. Qu'est-ce que je peux mettre ? Je vais tester un move avec le Belvédère. Alors, peut-être que ça va pas être ouf, mon idée, mais j'aurais testé. J'aime bien faire des grosses, grosses entrées comme vous avez pu capter. Là, je pense que c'est un peu mis en évident. Ah, bah ouais, non. En vrai, je sais pas. Bon, là, j'ai récupéré pas mal de meubles pour faire une belle et grande allée pour aller jusqu'au... la place du château, toi même, tu sais. Oh non ! Eh, je peux quasiment rien personnaliser. C'est quoi cette arnaque ici ? Faudra encore que je retourne sur l'île de Joe, tu vas me dire. La petite rena, trop mémé. Ah, ces petits séparateurs comme ça sont vraiment jolis et je vais surtout pas hésiter à mettre les taupières qui rendent trop bien. Ouais, ça rend bien, ça. J'aime bien. C'est... J'ai cru que t'es pas droit, j'ai eu peur. Ma phobie. Ouais, comme vous pouvez voir, il y a un petit souci au niveau des... Voilà, quoi. Pas très droit. Donc, on se retrouve pour la partie numéro 412 où je dois personnaliser encore avec Joe. Je t'aime bien Joe, mais là, on commence à être un peu trop se voir au bout d'un moment pour pas déconner. Allez, hop. Débalé, c'est piqué. Ah, mais je crois que j'ai plus assez de clochettes. Après, attendez, faudrait que j'aille retirer parce que j'ai plus du tout, là. Ça coûte trop cher. Cette vidéo ne s'arrêtera donc jamais. Heureusement qu'il y a un distributeur automatique ou de clochettes. Sinon, ça aurait été compliqué. On va retirer, je sais pas, moi, quelque chose comme 200k, ouais. 200 000, c'est pas mal. 204 000. Oh, c'est le nombre d'abonnés sur YouTube. Même 205 000 maintenant, donc merci beaucoup, les gars. Alors, je l'ai déjà vérifié si les taupières spirales sont de la bonne couleur. Voilà, parce que moi, il faut en vert clair vu que le printemps, c'est l'herbe assez verte. Et ça, vous voyez, c'était en vert foncé. Là, on veut du vert clair à fond. Ok, allez, on continue. Carrément, j'ai pris une couverture pour que cette vidéo se passe au mieux parce que je commence à avoir froid. Si j'arrive à la mettre... Alors... Au niveau des séparateurs en bois, il y a... Oh, il y a même en rose. Oh là là, mais rose, il est trop beau, en fait. Il y a aussi en blanc, il y a aussi en bois. En vrai, je pense que je vais mettre rose ou blanc. Blanc, ça change parce que rose, j'ai envie de le mettre en rose, mais les patins sont déjà roses. Donc si je mets rose foncé, plus rose clair, ça fera trop de roses. Enfin... Non, non, il faudrait qu'on change. En plus, le rose, vu que c'est la couleur complémentaire du vert, ça se marie trop bien avec l'herbe d'Animal Crossing, donc forcément, j'adore. Je crois qu'on m'arrête plus. Ça fait une heure et quart que je filme. C'est mon tournage le plus long de ma vie, limite. Oh ! En blanc. Bon, allez, on laisse en blanc. En blanc, en blanc. Je vais personnaliser la jardinière haute en blanc, comme ça, on sera vraiment à sortir. Balissage à cordes en blanc. Normalement, là, j'ai à peu près tout personnalisé en blanc. Ça a pris un peu de temps et beaucoup de clochettes à ce que je vois, mais au moins, j'ai pu personnaliser comme je le souhaitais et je vais pouvoir vraiment faire quelque chose d'assez harmonieux. Imaginez, le résultat n'est pas fou. Ça veut dire que vous avez regardé tout ça pour rien. Je serai déçu pour vous. Désolée. Allez, go ! Allez, on y go ! En vrai, ça fait quand même une petite surprise quand tu rentres ici, tu as une petite place et tout. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est tout simplement les séparations en bois parce que je crois que j'aime trop les séparations en bois. Je trouve ça tellement beau. Ici, t'inquiète que je vais mettre mon meilleur petit pattern. Oh, il est trop doux ce pattern, j'adore. Regardez-moi ça ! Comme ça, ça me pile se mettre dedans avec les taupières spirales. Et bah voilà, regardez-moi cette petite entrée très chou ! Et je vous ai dit, pour moi, il suffit de très très peu pour que ça fasse joli. Enfin, pour moi, taupières spirales et aussi les taupières coniques que je pense mettre ici. On est d'accord que c'est la même couleur ? Oui, c'est la même couleur. Oh, pas que je me trompe quand même. Petite séparation en bois. T'inquiète, on la met ici. Euh, ouais. Normalement, c'est parfait. Encore petite séparation en bois. J'ai pris aussi des balissages à cordes, mais je pense que ces balissages, je vais les mettre plutôt du côté du parking. Encore une séparation en bois et une autre petite séparation en bois. Si j'arrive à bien la mettre. Parfait, voilà. Regardez-moi ça. Et ça rend bien. Les fameuses balissages à cordes dont je vous parlais tout à l'heure, il faut bien les mettre aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est que c'est vraiment un tout petit item, donc ça se faufile un peu de partout. Vous voyez, genre là, ça s'est mis. Ni vu ni connu. Encore une fois, petit balissage à cordes. Et là, ça rentre parfaitement bien. Regardez-moi ça. J'ai envie de faire un coup de génie ou pas. Je ne sais pas. Mais ici, il faut vraiment que je le remplisse parce que sinon, ça ne fait pas ouf. Et si je rajoutais les murs médiévaux de tout à l'heure ? C'est pas dans le bon sens. En vrai, ouais, je peux les mettre. Écoutez, ça fait un peu de 3D à ce remodule inexistant. Ça change. Ah, ce qui est chiant, c'est que le remodule, enfin, ça le met dans le mauvais sens, l'item. Donc, je vais devoir faire ça à chaque fois. Pénible. Et c'est parti pour redescendre à chaque fois. Et ça me fait de ces sacrées tuiles à mettre. Oh là là. Bon, allez, encore. Oh, je me suis encore gourée. Je suis nulle à ça. Voilà. Oh, ça te fait de la méga ombre. Oh non, pauvre petit garage. Au moins, le animal crossing est réaliste au vu de l'ombre qu'il y a parce que bon, ça en fait quand même. Non, j'ai plus de murs. Je vais aller en rechercher. Normalement, j'en ai encore. Ah non, parce que là, c'est au moment que ça serait vraiment ballot. Au vu de tout ce que j'ai commencé à faire là, pas le moment de me lâcher. Oh, ce qui est pénible, c'est que ça fait grave de l'ombre abusée. Bon, en soi, on va dire que maintenant, c'est bon. J'ai à peu près tout mis. Oh là là, mais ça fait beaucoup. Punaise, je suis un peu choquée. Je pensais pas que c'était autant. Bon, ici, je pense que je mettrais plutôt, par exemple, un buisson ou quelque chose comme ça pour un peu délimiter les deux gros items parce que quand même, ils sont énormes. Voilà, mais là, déjà, ça commence vraiment à me plaire. Donc, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Ah, mais même ici, il faudrait que j'en rajoute peut-être des murs médiévaux. Enfin bref, affaire à suivre quand même. Peut-être une petite taupière, quelque chose comme ça pour un peu combler le vide. Mais écoutez, déjà, on améliore ce petit coin ici. Devant, j'avais dit que je pouvais mettre des taupières. Alors, je sais pas du tout si les petites taupières coniques, je les mets ici. Ouais ! Punaise, elles rendent bien. Ouais, franchement, j'aime bien ici. Pourquoi pas ? Et une autre petite taupière conique par ici et c'est iconique. Ah là, ça va. J'avais dit de plus qu'ici, j'allais rajouter les jardinières hautes en blanc. Comme ça, ici, ça comble un peu le vide et ça rentre parfaitement. Et une deuxième petite jardinière haute. Ah, là, ça rend bien. On a une vraie entrée. Et maintenant, il faudrait que je case un gros meuble ici, un gros meuble ici et on sera bon. Alors, peut-être que je pourrais essayer en mettant un donjon. Qui sait ? Le belvédère va être trop grand. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Pour le bien de mes yeux, j'ai un peu baissé la luminosité puisque sinon, ça me faisait trop mal aux yeux. Non, mais je vais pas mettre des sapins. Enfin, c'est pas la saison quand même. Ah, punaise, j'ai pas de belles statues. Je suis deg. J'aurais pu mettre cette statue mais je l'ai quand une fois donc c'est un peu dommage. Ah, on a les vignes géantes. Tiens, tiens, qui pourraient bien aller. On a aussi des petits champignons très mimi. Il me faudrait un gros meuble comme un peu, vous voyez, un phare, genre quelque chose de rond. Deux par deux. Je sais les freines de Griffith qui sont pas mal. Ouais, autant tester. Les vignes géantes, je les ai prises. Ça, les tas de pétales de roses. Enfin, comme ça, je peux en prendre. Je vais tester déjà avec des freines de Griffith. Oh, ça va. Non, ça va. Je suis mauvaise langue. Ça va. Après, je pourrais tester avec des gros donjons à l'entrée mais je sais pas, ça ferait trop donjons sur donjons si oui, est-ce que je vais dire. Mais ce qui est bien, c'est que ça, c'est déjà très carré, très angle droit. Donc si je remets un freine de Griffith, je sais même pas comment on dit. Eh ben, ça va, c'est pas choquant, non ? Non, c'est pas choquant. Je trouve ça joli même. Donc, c'est OK. C'est OK pour les mettre ici. C'est mon avis perso. Eh, regardez-moi ça. Bon, j'aurais pu personnaliser en blanc, j'avoue. J'avoue que j'ai un peu la flemme de personnaliser en blanc mais ça va, c'est sympa. C'est pas non plus choquant à ce que je vois, non ? Enfin, peut-être c'est moi qui suis choquée pour rien mais ça va en vrai. Bon, je pense, j'espère, peut-être. Des petites fleurs, on serait pas mal. Oula, qu'est-ce que je fais ? On va tester de mettre les vignes géantes. Oh, bah ouais, regardez, ça fait comme un château un peu magique parce qu'en plus, ici, on a pile un petit liseré avec les fleurs roses qui s'installent et je trouve que ça va. Encore des petites vignes géantes. Oula, oula. Et si j'ai pas de place là, là, c'est plus joli. Dans quel sens je peux les mettre ? Hop là, ok, ok. Eh bien, dans ce sens, je trouve que ça passe. Ça fait une belle entrée pour aller dans le château, au moins. Je pense que maintenant, je vais aller acheter deux petits arbrisseaux pour que ça fasse des sakura vu qu'on va être au printemps et au printemps, les arbres non fruitiers sont roses et ça rend toujours super bien donc je pense que je vais faire ça comme ça. Ouais, allez. Ça m'ira très bien. Voilà, on va prendre 5 comme ça, on est sûr. Ouais, on va mettre le petit arbrisseau ici. Ça rendra bien. Peut-être une ou deux fleurs, un ou deux motifs. Je ne sais pas mais en plus, j'ai aucune fleur comme je vous ai dit donc c'est un peu compliqué. Et voilà, une pousse d'arbre. Regardez-moi ça. Un ou deux petits réverbères parce que c'est la base, moi je trouve, trop joli. Et on va remettre un petit motif quand même pour y dédier pour faire ça quand même sympa. Je sais pas du tout ce que je pourrais mettre. Tiens, je vais réutiliser ce motif. Il est toujours joli. Et comme ça ici, je pourrais mettre les petites fleurs. Faudrait que j'aille les chercher hors caméra et comme ça, vous aurez un résultat final bientôt. Hop là ! Je crois que vous pouvez capter que c'est pas tout à fait droit. Je me suis fail. C'est pas grave. Ah, là au moins, on est parfaitement symétrique. Ça c'est cool. Bon, maintenant, il faudrait quand même que je puisse mettre les voitures, les berlines. Encore une fois, mettre un petit balissage à corde pour un peu délimiter. Alors, je pense que je vais mettre une voiture et peut-être des vélos parce que je vous rappelle que nous ici, on est très très en mode écologie sur cette île. Vous n'êtes pas prêts. Une petite micro-urbaine comme ça, c'est pas trop grand et un petit scooter parce que c'est sympa les scooters. Hop là ! Petit scooter ! Regardez-moi comme il est beau. Eh bah, regardez-moi ça. Hop là ! Là au moins, je suis sûre, c'est bien encastré. Et ensuite, on va mettre la micro-urbaine qui est rose, bien évidemment parce qu'ici, nous, c'est le thème en fait. Ah bah, je peux carrément la coller comme ça ? Regardez-moi ça comme c'est bégé ! Ah bah là au moins, je suis sûre que personne ne va aller voler tout ça. On est pas mal. Pour vraiment que ça fasse sauvage, on va mettre ce petit pilier comme ceci. Personne ne va voler cette île. En vrai, il faudrait limite mettre encore plus de séparateurs pour que ça aille encore plus loin mais je sais pas. Que les couleurs rendent trop bien à la caméra. Alors peut-être que vous, ça sera moins ouf mais je trouve que ça va au niveau des couleurs, c'est pas dégueu. Il faudra à tout prix que je mette des fleurs s'il vous plaît parce que sinon, manque de fleurs sur cette île, pas bien. Eh, je peux limite rajouter des bancs en vrai de vrai. Bon, je vais faire une petite folie. Je sais pas si c'est bien mais en gros, je vais mettre un tas de pétales de cerisier. On voit rien. Je me suis fait arnaquer. Petit tas de pétales de cerisier. Bon, on va quand même un peu alterner parce que si j'en mets trop proche, c'est pas très joli. Ah, là, ça va rendre plutôt bien. Alors, il faudrait juste que je rajoute un peu comme des arches parce que ça peut être une bonne idée. Je vais tester déjà avec les portes de château. Je pense que ça va pas être ouf. Ce coste porte qui se met pas dans le bon sens. Non, mais ça va pas, madame. Mettez-vous dans le bon sens, s'il vous plaît. Ah, déjà, c'est mieux. Je trouve que l'idée de l'arche, déjà, elle est vraiment pas mal du tout. Alors, après, à voir si je mets avec ça... Oh, attendez, j'ai une idée. Peut-être que je peux mettre avec ce qui est un peu des pergolas, tout ça, ce genre de gros meubles. Faire comme une grosse entrée. Enfin, bref, vous aviez capté que les grosses entrées, c'était mon truc, hein. Oula, à force, quand même. Mais ouais, je pense qu'il y a une idée dans ce style-là. Et là, au moins, vous pouvez avoir la preuve que c'est tout fait en improvisation et en direct parce que, bah, j'ai jamais vu quelqu'un faire un truc aussi what the fuck qui n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Ouais, parce qu'au niveau des arches, j'ai pas des belles arches. Enfin, je sais pas trop ce que tu veux que je mette. Genre, trouve un truc beau là-dedans. Non, non, non. Donc, on va garder cette idée et je pense que je vais partir sur les petites pergolas de type comme ça. En vrai, la pergola rose comme ça est super jolie mais j'aime pas parce que c'est trop foncé les bouts de bois. Je sais même pas en quoi c'est fait. Donc, ça serait pas très joli. Donc, on va tester déjà ces petites... Comment ça ? Y'a pas de place pour ma pergola ? Y'a toujours de la place pour ma pergola. Non, mais... Ah ! Toujours de la place pour les pergolas ici. Ah, pas. Regardez, ça fait un petit tuner. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est mignon, non ? Oui, peut-être. Je sais pas. Bah, je crois que j'aime bien le délire et le concept. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça joli. Mais je sais pas. Genre, ça change, non ? Ou sinon, des personnes qui n'aiment pas ce que je viens de faire. Je vais... Non, je sais pas si je peux tester. Je serais bien tentée de mettre des clôtures. Ces petites clôtures sont toujours trop mimi. Donc, je pense que les clôtures en fer aussi. Elles sont pas mal. Donc, ouais, je peux littéralement les utiliser les yeux fermés. Toujours mettre des spots au sol. Effectivement, les spots au sol, ça trop important. Ça permet un peu d'illuminer quand il fait nuit. Et ça, c'est joli en soi. Bon, on va tester ici. En vrai, je peux aussi remettre une porte de château. J'ai abusé. Je sais pas si ça s'encastre bien les deux meubles ensemble. Ouais, ça s'encastre bien. Parfait. Je pense que je vais rester sur cette idée de porte de château. Si j'en ai une dernière. Non, c'est pas ça. Quand même fou. Il me manque une porte de château et je l'ai pas. Ma vie se résumera donc à un énorme chais en pleine gueule. Il me manque juste une seule porte de château de la bonne couleur. Je suis sûre que je l'aurai pas. Je vais aller la piquer un autre coin sinon j'ai pété mon crâne parce que c'est toujours comme ça. Il y a toujours un truc en trop, un truc en moins. Mais c'est tout. Ma vie, mon île comme vous pouvez le voir est résumée à ça. C'est la première fois que je construis en vidéo donc forcément j'ai pas très habituée moi. J'ai une porte de château. C'était la dernière de ce coloris là. Là, franchement si ce n'est pas de la chance que j'ai, je ne sais pas ce que j'ai mais en tout cas je suis fou d'ailleurs. Voilà, regardez-moi ça. C'est plus joli je pense. Vous avez raison. Ça fait un petit truc un peu au plafond. tu vois il n'y a pas de plafond c'est joli. Allez la porte de château où es-tu ? Porte de château Allez là ! Ah ouais ! C'est sympa comme ça. Ici je crois que j'ai une plate pour un item donc je pense que je pourrais mettre comme un réverbère ce genre de choses. J'aime bien aussi les lampadaires ronds. Je n'en mets pas tout le temps. Après tout ce qui est lampadaires bannières c'est trop joli hein mais j'ai pas la place monsieur madame. Ah jure j'ai de la place ? Ah je pensais même pas. Ah non je trouve ça trop mignon il y a deux petites boules qui dépassent. C'est très drôle. Voilà ça je peux y replacer où c'était. On est tout bon. Je vais mettre aussi maintenant les spots au sol s'ils veulent bien se mettre bien droit. J'ai changé pour mettre les... Ah non je me suis trompée. Je voulais pas mettre le conique moi je voulais mettre les spirales parce qu'en fait les deux lampadaires enfin ils étaient beaux mais bon vous avez compris que c'était pas trop quelque chose de sympa. Voilà là c'est mieux pas ou pas peut-être c'est moche non mais c'est pas ça que je voulais faire. Et maintenant on a tout l'intérieur d'ici que je vais faire donc là je vais faire un peu je pense que je vais mettre la place du marché. C'est un peu ce que j'avais fait je crois avant quand il y avait la fontaine mais là c'est vraiment la version upgrade upgrade parce que tout à l'heure il n'y avait rien. T'avais un motif et une fontaine et c'était tout. Là au moins t'auras une belle fontaine des jolis petits trucs de déco tu vois il y a de l'idée. Ah je crois que je suis tombée amoureuse du roi papillon que je trouve trop joli donc peut-être que je peux le mettre en vrai si ça rend bien ou pas. Je voulais tester à mettre les façades westerns. Ah non ça rend pas pile. Parfait. Oh le modèle du roi papillon il est tellement joli. Mais bon c'est pas ça que je veux. Pontoire avec ciel. Peut-être que... Non c'est pas où. Je teste, je teste écoutez. Ah si ça rend bien. J'ai un indice à rendre pile c'est parfait. Je crois qu'il existe en rose donc ça aurait été peut-être mieux. Oh nickel regardez la petite fontaine en blanc. C'est pile ce que je cherchais donc je pense que je vais y prendre direct de ce pas. Ah ouais. J'aime bien. La fontaine comme ça elle est approximativement au milieu. Là j'ai pris des petits items à poser pour que ça soit quand même intéressant parce que si je mets des trucs qui vont pas du tout ensemble ça ne servirait donc à rien mais là normalement on tient quelque chose. En plus j'ai mis mon débarras ici et je pense qu'il va rester là parce que comme vous pouvez le voir ils font trop bien dans le décor. Ah regardez-moi quand c'est cutie j'arrive à aller là-bas. Bon je pense qu'au niveau de la fontaine j'ai enlevé 10 secondes quand même. Oh non ! J'ai oublié de faire un truc j'ai oublié de mettre des trucs au dessus des donjons bon c'est pas grave ça fait littéralement deux heures et demie que je fais ça donc au bout d'un moment on peut pas tout avoir. Petite boîte au gâteau comme ça et tout trop chou et là il faudrait que je mette la dernière taupière conique NECA elle est pas à fait aussi droite que l'autre je crois donc je vais un peu la mettre plus droite si je peux. Si elle paraît plus foncée elle n'est pas plus foncée je ne crois pas c'est juste il me semble bien que ce soit l'ombre qui change tout je pense que vous voyez là il y a beaucoup beaucoup d'ombre mais ouais au niveau des couleurs je crois qu'on est à peu près pareil c'est à peu près symétrique il me semble qui est assez rare pour moi donc profitons de cet élan j'ai un petit tour de disque trop mignon comme ça ouais on va mettre Flannery Kékétien je l'aime bien on va la mettre à fond et regardez-moi ça si je lâche oh je pensais que ça allait aller dessus moi eh bien en vrai je crois qu'on est plutôt pas mal au niveau de tout ce qu'il y en a de la décoration regardez ce qu'on a fait en deux heures près c'est joli il faudra que je vous fasse un bon petit topo pour que ça soit tout joli et comme ça vous allez avoir une belle visite d'île et comme ça bref avant que cette vidéo se termine vous avez été super sage vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin comme ça et bien maintenant je propose de vous offrir le code du Nintendo Switch Online voici déjà la preuve que je l'ai payé par moi-même que je ne l'ai pas enfin c'est pas du fake puisque ça serait vraiment bête et je vois pas l'intérêt sachant que c'est quand même pour vous mes abonnés et pas pour quelqu'un d'autre donc voilà première arrivée premier servi je vous donne le code 3, 2, 1 la dame voilà le code n'hésitez pas à le rentrer dans votre Nintendo Switch Online dans le e-shop pour pouvoir tout simplement le télécharger et pouvoir en bénéficier sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être aussi nombreux ce chaton c'était Chary bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio